Donc voilà pour les consignes techniques qui sont quand même fort simples dans cette maison. Quant à moi, je voudrais donc vous accueillir dans cette salle Lamartine, qui est une des salles de référence de l'Assemblée nationale, donc ce qui donne tout son sens, me semble-t-il, à ce travail que vous allez faire qui est extrêmement important. Et salle qui a un autre avantage, vous l'avez remarqué, c'est que sa forme permet de se parler et de se voir, ce qui n'est pas le cas dans toutes les salles, et ça, me semble-t-il, pour des tables rondes, la jauge qui s'y prête le mieux. En tout cas, c'est personnellement, avec beaucoup d'intérêt et de plaisir, que je vous accueille ici, parce que le chiffrement et les libertés, pour moi, le titre paraissait un peu mystérieux. Alors j'ai consulté le dictionnaire qui m'a appris que le terme chiffrement était utilisé depuis le XVIIe siècle dans le sens de chiffre un message. Donc ça, c'est vraiment la joie du dictionnaire. Au moins, ça vous dit des choses techniques. Donc, loin d'être une question purement technique, en fait, si j'ai bien compris, le chiffrement traduit la volonté de protéger les informations et les correspondances, bref, d'empêcher de tièces personnes d'accéder aux données. Une réaction, somme toute, me semble-t-il, plutôt simple et plutôt humaine. De longue date, le secret de correspondance, le droit de retrait, voire même le maintien d'une part de mystère, ont été indispensables au bon fonctionnement des sociétés humaines et des humains eux-mêmes. Vouloir cacher n'est pas toujours synonyme d'une volonté répréhensible, mais c'est traité de plus en plus comme ça dans nos sociétés. Or, nous sommes au point tel qu'une disparition de l'espace numérique deviendrait presque suspecte ou même inquiétante. La disparition par des connexions complètes devient de plus en plus improbable. Alors, la disparition voulue par le recours au cryptage pour protéger un échange est plutôt naturelle, me semble-t-il, dans la plupart des cas. Ces temps de respiration, cette nécessaire protection de l'intime, de ses jardins secrets, d'un cercle de confiance, sont nécessaires à tout et à chacun et font partie de la dignité humaine. Et ce terme de dignité humaine est peut-être un de ceux aussi qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui. Aussi, les questions que vous aborderez durant cet après-midi concernent les citoyennes et les citoyens dans tous les aspects de leur vie quotidienne et professionnelle. L'omniprésence du numérique, les progrès technologiques permanents sont un facteur d'accélération des interactions humaines et donc de la production intellectuelle et matérielle. Mais ce sont aussi des sources de fragilité. Il me semble que c'est cela qu'il faut souligner quand il est question de la protection des données personnelles ou de la crypto-criminalité ou du piratage. Engagée depuis toujours dans le respect de la promotion des droits humains comme vous, ce n'est pas pour rien qu'Amnesty est un des acteurs aujourd'hui, je veille en permanence à défendre cette dignité, ses progrès humains, ses libertés individuelles et l'égalité réelle. L'émergence, puis l'avènement de ce qu'on appelle un peu abusivement la société du numérique, est venue bousculer les règles classiques de l'encadrement et de la défense de ses droits. Les droits fondamentaux en faisant émerger un univers plus parallèle, un second nous, et pour chacune et chacun d'entre nous, un second moi. C'est très joli sur le papier, mais quelle est la réalité ? Le recours permanent aux technologies crée des avatars, là aussi c'est un mot à la mode, de nous-mêmes, et laisse une trace au profit ou à notre insu. Presque toutes nos actions, à commencer par nos déplacements, nos interactions avec d'autres personnes, laissent une trace numérique. Par l'exploitation commerciale et la création de profils de consommation, si on y prend garde, il amènera la réduction du citoyen au simple rôle de consommateur, ces jeunes tendances trop à l'œuvre à l'heure actuelle, tandis que tous nos faits et gestes, avouables ou pas, seront consignés quelque part. Pour le législateur, le défi est de taille, car une partie du pouvoir d'encadrement et d'entendement des dynamiques à l'œuvre est transférée à des techniciens. Tandis que l'utilisation qui est faite des données produites et stockées échappe de plus en plus en partie, ou en grande partie, au nom de la sécurité publique, nous pouvons avoir la tentation, donc, de vouloir suivre et connaître la nature et le contenu de ces traces laissées, au risque de très vite trouver des comportements suspects là où il n'y en a pas. L'actualité récente nous a montré avec le TES que quand l'administration veut se doter de nouveaux outils, moderniser ses services et ses relations aux usagers, de légitimes inquiétudes peuvent naître. En effet, sous couvert d'une modernisation des procédures et de l'organisation de l'État, sous prétexte de faire des économies, on peut rapidement créer les outils et les conditions d'une centralisation, et pour reprendre l'expression consacrée, d'un fichage généralisé des citoyennes et des citoyens. Nous, parlementaires et responsables politiques, devons donc veiller à éviter ces dérives qui sont liberticides, au bout du compte, tout en protégeant les citoyennes et les citoyens. Le contexte des menaces et actes terroristes auxquels nous sommes confrontés peut altérer notre appréciation de la situation et la tentation peut-être grande de légiférer de façon justement liberticide, avec le souci légitime de mieux protéger, prévenir. Les décisions prises sous le coup de l'émotion vont souvent vers ce déséquilibre. Sous prétexte d'agir vite et bien, sous cette menace terroriste, on peut être amené à prendre des dangereuses décisions si la préoccupation est de préserver les valeurs du droit fondamental, les garanties pour notre système démocratique. Bien entendu, quand on légifère, on doit aussi se poser la question de l'usage que pourront faire les gouvernements de tel ou tel nouvel outil. Quelle que soit cette couleur politique, il faut se poser la question de que seront les effets des lois votées. Nous sommes dans une année où on peut se poser la question d'autant plus qu'elle se posera concrètement. Donc, ces questions qui animent le Parlement et qui, au cours de ces derniers mois, ont donné lieu à l'examen de loi sur le renseignement, pour lutter contre le terrorisme, l'état d'urgence notamment, sont des exemples de ce qui, malheureusement, est le contexte actuel, qu'il soit international ou national, et peut nous laisser penser qu'elles continueront à être à l'œuvre avec tous les risques qui sont posés. Alors, si on y prend garde, cette technisation peut correspondre à un transfert de pouvoir du politique vers le technique. On affaiblit ainsi le politique et le démocratique. C'est pour cela, et j'aimerais souligner, en finissant mon propos, que les interrogations qui vous tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur, peuvent être partagées, peuvent nous donner des pistes du faire autrement. Donc, qui a le pouvoir, qui est le réel pouvoir politique aujourd'hui face à celui des puissances économiques à l'œuvre ? Que se passera-t-il si vous ne manquez pas suffisamment d'éléments pour que nous puissions débattre sereinement ? Voilà quelques-unes des questions que je me suis posées à propos de votre intervention. Il me semble que toutes ces dimensions que vous allez traiter aujourd'hui, nous donnerons à nous, qui sommes du côté de la législation, qui sommes des législateurs, des éléments, des arguments pour trouver juste la bonne jauge entre ce qui doit être le domaine à préserver du privé et le domaine à respecter du public. Bonne, bonnes, bons travaux, bon moment, bonne continuation. Et je vais vous écouter pendant un petit moment avec plaisir. Puis ensuite, malheureusement, je devrais vaquer à d'autres occupations. Et je vais passer la parole à Dominique. Merci beaucoup. Au nom de l'OLN, de l'Observatoire des libertés et du numérique, je voudrais vous remercier très sincèrement, Madame la députée, pour votre soutien entier et spontané à cette initiative dans des délais serrés. Comme vous l'avez vu, merci beaucoup, merci à votre équipe. On connaît votre engagement sur ces questions. Vous venez d'en faire une nouvelle démonstration. En deux mots, l'Observatoire des libertés et du numérique, qu'est-ce que c'est ? Ce collectif s'est créé en 2014, à l'heure, sur le constat de la prolifération des moyens de communication et de surveillance, de captation des données personnelles. L'Observatoire des libertés et du numérique entend sensibiliser, alerter l'opinion publique sur des dérives possibles et défendre les droits et les libertés. Il est donc composé du Centre d'études sur la citoyenneté, l'information et les libertés, le CECIL, le CREIS Terminal, Centre de coordination pour la recherche et l'enseignement en informatique et société, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature, Amnesty International et des experts indépendants qui me pardonneront de ne pas pouvoir tous les nommer. Et la quadrature du net, bien sûr, comment ai-je pu ? Merci, Laurence. Donc pourquoi ce colloque aujourd'hui ? Simplement dire que dans ce contexte où on ne s'habitue finalement, ou on ne s'habitue pas, en l'occurrence, pour ce qui est de l'OLN, à une accumulation d'annonces et de législations au nom de la sécurité, des procédures accélérées qui se succèdent, des mesures d'urgence qui finalement étouffent le débat citoyen, éclairé que ces questions fondamentales exigent. Donc notre volonté aujourd'hui, notre intention, c'est de prendre les devants, de faire un pas de côté et de prendre le temps d'essayer de comprendre les enjeux du chiffrement. Pourquoi ? Cette question qui revient régulièrement à l'agenda est de renforcer l'objectif que nous nous sommes donnés qui est de faire de la question de la protection des données et des communications l'affaire de tous et non pas l'affaire de spécialistes. C'est important de faire ce colloque aujourd'hui au Parlement et encore merci Madame la députée parce que nous présumons, il ne faut pas être devin, que le débat va revenir. Les récentes déclarations nous l'ont laissé entendre assez clairement. Le débat va revenir dans l'enceinte du Parlement et nous souhaitons contribuer à ce que les parlementaires aujourd'hui puissent débattre, réfléchir avec toutes les cartes en main et c'est bien l'objectif de ce colloque d'aujourd'hui. Vous avez devant vous normalement un programme à peu près actualisé de cette journée. Nous avons souhaité organiser cet après-midi sous forme de table ronde. Ce n'est pas une question simplement de s'adapter à la disposition de la salle mais c'est vraiment dans l'idée de remplir cet objectif-là, de s'approprier cette question du chiffrement et on va réserver une part importante à vos questions, à vos réflexions auxquelles nos spécialistes vont essayer de répondre aujourd'hui. Quelques petits mots pratiques. Il y a une retransmission vidéo en direct sur Internet de ce colloque. Je vous invite à le faire savoir à vos relations. Si vous ne souhaitez pas être filmé, faites un petit signe à notre collègue qui est là ou bien vous pouvez aussi être sur la mezzanine où il n'y a pas de caméra. Donc il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des questions, comme on l'a dit, il y a des petits papiers. Il y aura la possibilité de poser des questions de vive voix mais il y a aussi possibilité de les faire passer au fur et à mesure ce qui peut nous aider aussi et éviter les frustrations s'il y en a trop de questions pour pouvoir les regrouper. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure à nous les faire passer. On va commencer tout de suite avec la première table ronde. Notre objectif est de revenir sur les enjeux actuels en termes à la fois légal, technique et politique du chiffrement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette question-là ? Dans une deuxième partie, on évoquera plutôt les implications d'un éventuel affaiblissement du chiffrement. pour que vous ayez les axes en tête. Je dois vous informer que malheureusement, M. Kouiskwatter, qui devait être avec nous cet après-midi, est souffrant et ne peut pas être avec nous. Cet éminent cryptologue ne peut pas être là mais nous avons avec nous Benjamin Sontag qui a accepté un petit peu au pied levé de nous donner des éléments de compréhension du chiffrement. Qu'est-ce qu'on entend par chiffrement ? Quels sont les différents moyens ? Leur importance ? Leur fiabilité ? Pour que nous sachions un petit peu de quoi nous allons parler cet après-midi parce que tout le monde n'est pas forcément familier dans la salle avec ces notions. Benjamin, je te laisse la parole.